Musique Bonjour et bienvenue sur Freedom Génération. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Olga, qui vient de Russie et qui vient de partager son expérience de l'illumination. Bonjour et bienvenue sur Freedom Génération. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir Olga avec nous, de la Russie, qui va partager son expérience et son connaissance sur l'enlignement. Bonjour et bienvenue sur l'enlignement. Bonjour, Olga. Bonjour. Bonjour. dans toutes les cultures orientales et westernes et philosophiques. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui ne sont pas pensées par notre société moderne, comme la téléportation, la levitation et beaucoup de choses similaires. Il y a beaucoup de choses dans ce monde qui ne sont pas perçues, crues, expérimentées par les individus, tout ce qui est téléportation, tout ce qui est voyage astral, etc. Ceci s'appelle donc les Siddhi. Et l'état le plus haut de ces Siddhi, en fait Siddhi, ça veut dire c'est pouvoir, c'est l'illumination. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vottama Buddha, oui ? Vottama Buddha, oui. Vottama Buddha est connu dans le monde entier par rapport à ses enseignements et à sa méthode pour atteindre cet état d'illumination. Et l'illumination a toujours été considérée comme une action de Dieu divine. Il n'y a pas de maîtres qui ne peut pas dire que, en faisant la présence de 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 la présence, le maître et l'élève, dans cette configuration-là, le maître ne pouvait pas assurer forcément à l'élève que ce transfert d'énergie, ce transfert de connaissance à l'élève entre le maître et l'élève mènerait forcément à l'illumination. Il y a beaucoup de techniques qui sont ouvertes aux étudiants qui leur permettent de développer justement les outils, les moyens, d'atteindre cet état d'illumination. Vottama Buddha, par exemple, propose d'écouter le son intérieur. Oui, dans la présence d'in-moniais et japonais de buddhisme, il y a proposait une pratique de la présence 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 d'e-d'e-d'e-d'e. dans les techniques donc bouddhique, chinoise et japonaise il y a cette technique qui s'appelait le Zazen dans ce contexte, l'illumination, le principe de l'illumination tient du fait de répondre à la question qui suis-je, qui je suis et en fait l'illumination c'est la réponse à la question qui suis-je and this is the understanding of deep internal essence of the C'est l'essence de ton connaissance, de ton expérience et de ton être. L'illumination est la réponse à la question de ce que je suis. C'est l'entraînement de la nature du cerveau. Donc l'illumination, c'est la compréhension, la réponse à la question qui suis-je, qui je suis, et c'est la compréhension de l'essence du mental en fait. La nature du cerveau est notre essence profonde. Elle ne dépend pas de ce genre de conditions. Elle ne dépend pas de ce genre de conditions. La nature du cerveau est notre essence profonde. Elle ne dépend pas de ce genre de conditions externes ou quelque chose qui nous affecte de l'extérieur. Ok, donc la nature, l'essence de notre mental ne dépend que de nous, de notre être intérieur. Elle ne dépend de rien d'extérieur, de rien en fait qui est externe à nous-mêmes. L'entraînement ne dépend pas de ce genre de pensée, de émotions, de sens, 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 de sens. L'illumination ne dépend pas de nos pensées, de nos sentiments, de nos émotions, de nos intentions, de notre naissance. n'affecte pas cet état, ce travail d'illumination, vers l'illumination. Ceci fait que l'illumination apparaît comme difficile. Parce que notre attention est constamment fixée sur un objet particulier, nos pensées, nos émotions. La nature du mental manifeste toutes ces choses, et en fait, l'illumination ne dépend pas de toutes ces choses-là. Oui, en Japon et en Cité, il y a des questions absurdes qui permettent d'essayer 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 d'essayer. En Chine et au Japon, il y a donc ce travail particulier qui permet aux gens de développer leur aptitude et leur éveil. et de travailler vers l'illumination. Et ces questions sont appelées comme calmes. Ces questions sont appelées comme calmes. Ces questions sont appelées comme calmes. Et ces questions sont appelées à nous envoyer la attention de traditionnelle, que c'est créé à quelque chose de spécial pour que nous puissions changer de nos penses, de nos sentiers, de nos émotions, à ce qui nous fait inviter. Cette technique donc Kohan spécifique consiste à travailler sur des questions particulières qui font que l'on switch, que l'on change notre mental qui passe des pensées, des émotions que l'on a à un état donc plus calme, de plénitude où l'on peut travailler donc à cet état d'illumination. Par exemple, une de ces questions est ? Une de ces questions est, par exemple, Peux-tu te rappeler ton visage lorsque tu es né ou le visage de tes parents lorsque eux sont nés ? Pour une personne illuminée, cette réponse est évidente. Cependant, pour une personne qui n'est pas encore illuminée, cette question paraît pas du tout évidente et sans réponse. Cependant, l'illumination est présente dans notre vie quotidienne, ici et maintenant. Cependant, l'illumination est présente dans notre vie quotidienne. Ok, let's look at the example to make it more clear. Ok, voyons un peu quelques exemples pour rendre la chose plus claire. Vous pensez que vous avez une maison qui a été construite par ton père ou bien tes grands-parents. Et vous êtes habitué à vivre dans cette maison. Et vous êtes habitué à vivre dans cette maison. Et vous savez que dans cette maison vous avez une colonne à laquelle vous n'avez jamais regardé et que vous n'avez jamais regardé. et que vous n'avez jamais regardé et que vous n'avez jamais regardé et que vous n'avez jamais entré avant. Et vous ne pouvez pas t'attendre à savoir ce qu'il y a dans cette chambre. Cependant, quand vous rentrez dans cette chambre, vous allumez la lumière et vous regardez la chambre entière. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas où est cette maison, ce qu'il y a dans cette maison. Et vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas où est la maison, ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans ce qu'il y a. Et cette maison est partie de votre expérience. Une fois que tu as allumé cette lumière et que tu as regardé la chambre, tu ne peux plus dire que tu ne connais pas cette chambre, que tu ne l'as pas vue. Elle fait partie de ton expérience. Une expérience que tu ne peux pas oublier jusqu'à ce que, à moins que tu t'en débarrasses absolument. Pourquoi l'enlignement est considéré plus la chambre de la chambre de la chambre ? A propos de la chambre, c'est plus intéressé. Pourquoi l'enlignement est considéré comme la chambre de la chambre de la chambre ? Par exemple, travailler sur la chambre ou en matière d'objet d'objet est plus plus intéressante. Pourquoi l'enlignement est considéré comme la phase la plus haute des sidas ? Par exemple, si on considère le fait de matérialiser des objets ou de marcher sur l'eau, ça peut paraître plus amusant, plus divertissant. Parce que la physical de la cambre d'objet 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 h guitars ! Le fait de manifester Siddha, c'est possible pour une personne n'enlite, qui montre que l'énergie circulait proprement dans ces 10 channels. Le fait par exemple de matérialiser des choses, certains Siddhas peuvent être réalisés sans avoir forcément atteint l'illumination, mais simplement en utilisant cette énergie qui circule à l'intérieur de nous et qui circule d'une manière harmonieuse, en l'utilisant comme il convient, alors on peut matérialiser des Siddhas, des pouvoirs. L'illumination est une des formes d'éternité. L'illumination est une des formes d'éternité. L'éternité qui, pour chacun d'entre nous, a toujours été un point d'intérêt, quelque chose d'intéressant, d'attirant. Les gens cherchent des potions, des spéciales médicines, des techniques. ... 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 Cependant, la personne qui comprend le mental et l'éternité du mental vit pour toujours, éternellement. Qu'est-ce que c'est la clé ? Il y a différents types, différents modes d'éternité, si on peut dire. Pour comprendre ce sujet, nous devons comprendre ce qui est la vie et ce qui est la mort. Qu'est-ce que c'est la vie et ce qui est la mort ? Pour comprendre ce sujet de manière plus profonde, il faut déjà comprendre qu'est-ce qu'est la vie, qu'est-ce qu'est la mort. Smerthi, nous nous l'avons de prérimation. Ceci est une interruption dans notre manière de percevoir les choses, une différence de perception. En fait, ceci nous arrive toutes les nuits, quand nous nous endormons et qu'il y a des rêves. Cependant, c'est un temps très court et ensuite notre perception revient à nouveau comme l'habitude d'être. La science contemporaine a sa propre définition de cette perception qui était développée par les scientifiques. Donc, il y a des moments où le corps encore respire, mais les doctors disent que l'esprit, l'esprit et les parties qui répondent à cela, ne sont déjà capables et ne sont pas déroulés à la restauration. Donc, il y a parfois des états, des situations dans lesquelles l'homme respire, un être humain respire son cœur bas, mais il est considéré comme mort parce que dans son cerveau, il n'y a plus de vie réellement. Donc, la perception est considérée comme morte. Le corps, il y a plus de vie, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie. Donc, la différence entre l'esprit et l'esprit, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie. Donc, la différence entre une personne illuminée et une personne non-illuminée, c'est que pour la personne illuminée, la perception n'a pas d'interruption et ne dépend pas de l'existence d'un corps physique. La deuxième forme d'éternité se manifeste au travers des écoles tantriques, notamment. En ce sens, je ne veux pas dire qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie. De ce point de vue, je veux dire que c'est une classification généraliste, donc, de type d'école qui partage ça, mais ce n'est pas un nom, un enseignement spécifique. La approche tantrique est basée sur l'idée générale de transformation. Donc, en transformant, en changeant ce que nous avons là dans le présent, on peut obtenir quelque chose de plus élevé dans le futur. Et les pratiques tantriques peuvent être divisées dans les pratiques initiales et finales. Les pratiques tantriques peuvent être divisées en deux sous-parties, donc les parties initiales et les parties, donc les étapes finales. L'un des postulats tantriques tantriques, c'est qu'il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie, c'est qu'une des règles tantriques tantriques, c'est qu'il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie tantriques 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 tantriques, c'est qu'il n'y a plus de vie. Une des règles données par le tantra, l'approche tantrique, c'est que réaliser l'illumination dans une vie, dans notre vie actuelle, est impossible, voire très, très, très difficile. Donc, dans l'arsenal tantriques tantriques, il y a aussi la création d'un corps illusional. Donc, de cette manière, l'approche tantrique crée également le corps d'illusion, la pratique donc de l'illusion du corps. Plutôt, plutôt, oui. Et d'oïsisme, c'est l'un des exemples de cette approche. Et d'oïsisme, c'est l'un des exemples de ces écoles tantriques, c'est ce qu'on appelle le Dao ou Tao. Alors, une des pratiques principaux, c'est créer un corps illusional, c'est ce qui a créé dans le haut niveau de l'esprit. sphères dans les matières dans les haies une de ces pratiques dans l'approche tantrique c'est de se créer un corps illusoire à partir d'un état élevé dans des sphères déjà élevées on se crée en fait un corps illusoire d'illusion ceci s'appelle donc l'embryon d'éternité et en son corps elle accumule en énergie qui s'appelle la mort et elle accumule dans ce corps l'énergie qui est appelée à l'éternité qui est appelée à l'éternité qui est appelée à l'éternité ? l'éternité ? l'éternité ? l'éternité ok so can you say the sentence again ? it accumulates in its body the energy which is known as the pearl of eternity ok et donc dans cette approche tantrique à nouveau dans ce corps d'illusion qui est créé s'accumule de l'énergie cette énergie-là accumulée s'appelle, se nomme la perle d'éternité ok et à l'époque il s'appelle quand il sostenible ou s'accumule à l'époque ce qui se passe donc à la personne qui pratique cette approche tantrique qui quitte son corps en ayant fait cette pratique ? On apparavelait cette bessmertnée gentil-jeune en plus de plans et emmèchait sa conscience dans cette bessmertnée Il tourne cette pelle de l'attentité dans les plus hauts et les plus hauts La perception est conscience dans ce corps Ok, donc la perception devient consciente ? Conscience, oui Je comprends ça Quand la personne quitte son corps, comme je l'ai dit précédemment cette perle d'éternité qui a été créée avant ça voyage avant la perception se déplace dans des sphères, des royaumes, des mondes plus élevés et la perception donc devient conscience Et dans ces plus hauts Et dans ces plus hauts c'est la perception qui est très important et qui est très important C'est la perception de la perle d'éternité donc dans d'autres mondes, ce transfert-là s'appelle le HOVA ou Poha. Il y a d'autres niveaux de réalisation plus élevés qui aident aussi à percevoir ce corps physique en fait. Ça s'appelle donc la réalisation du corps arc-en-ciel ou la réalisation du corps diamant. Dans l'histoire, il y a des premiers maîtres qui ont réalisé le corps du roi et ces facteurs ont une vraie proof. Et donc dans l'histoire de l'humanité, il y a de nombreux maîtres qui ont réalisé leur corps arc-en-ciel et c'est connu comme des vérités. C'est-à-dire que leur corps s'est dissous, s'est transformé, transmuté en lumière. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux maîtres de l'humanité ? C'est-à-dire qu'il y a de nombreux maîtres de l'humanité ? C'est-à-dire qu'il y a de nombreux maîtres de l'humanité ? C'est-à-dire qu'ils ont présenté la nature de l'énergie, la nature de le stress. C'est-à-dire qu'ils sont absolument libres et n'exclamés ni de temps, l'espace et la forme. C'est parce que l'entité qui réalise la nature, l'essence de son être, qui comprend son mental, qui le perçoit avec la bonne perception, n'a plus donc ses nécessités liées au temps, à l'espace, à ce temps, à l'espace ? Et de l'essence, de l'aide de nous et de l'essence, ces maîtres peuvent fixer leur attention dans notre monde et, de l'essence, garder ce qu'il soit physique. Et pour aider les gens, si elles ressentent ce que c'est nécessaire, ces maîtres peuvent concentrer leur perception sur notre monde, sur notre niveau, et garder leur corps physique dans notre monde, tant qu'ils ont besoin. Donc les personnes, les maîtres qui se sont réalisés de cette manière, pour aider le monde dans lequel ils se trouvent, peuvent décider de garder leur corps physique, physique, perceptible, comme nous on peut le voir, pour justement donc aider ce monde, se rester dans ce monde. Et ces connaissances ne se trouvent pas de l'humanité ? En fait, cette connaissance n'est même pas cachée des gens. Par exemple, nous pouvons mettre dans l'internet, dans la search line, Babaji Haidakam. Babaji ? Babaji Haidakam. Babaji Haidakam. 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 C'est-à-dire Babaji Haidakam. Ok, d'accord. Donc par exemple, si tu fais une recherche sur internet, en tapant Babaji Haidakam ? Et nous s'indivouillons que ce suceau, je ne veux pas le nom de l'homme, parce que c'est déjà un être humain, parce que c'est une véritable entité lumineuse. Donc cette entité n'est plus donc un être humain, mais c'est une véritable entité lumineuse ? Il est venu pendant quelques années, et le dernier évolu est venu à la caméra, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de matériaux, beaucoup d'accès, beaucoup d'accès, beaucoup d'accès. D'accord, sa dernière venue, donc il est arrivé il y a des centaines et des centaines d'années, sa dernière venue a même été filmé par une caméra. Il y a des statistiques de plus de 4 ans, et bien, c'est une plénale de la Haute. Juuu... Nous vivons en 2014, et il s'est passé en notre monde depuis 400 ans. C'est unницуe de transfert de connaissance, de pratiques... On ne va pas vraiment pratiquer le connaissance, il transfère les gens. Il s'est matérialisé dans le corps d'un enfant de 18 ans et resté dans ce monde 15 à 18 ans. Il s'est venu au début des années 70 et au début des années 80. Il y a beaucoup de photos, de photos, de photos, de photos et de reportages. On peut voir ce qu'il y a la dernière fois. Il s'est venu au début des années 70 et il s'est venu au début des années 80. Il y a beaucoup d'informations sur ce sujet et beaucoup d'informations sur ce sujet. Ok, peux-tu dire le date quand il s'est venu? Un minuto. Olga, le début des années 70? Le début des années 74 et le début des années 85. Il s'est matérialisé dans ce monde, puisqu'il s'est matérialisé plusieurs fois. Papaji est resté entre les années 1974 et 1985. Il y a beaucoup d'informations là-dessus et de données à ce sujet qui existe. Il y a une autre personne qui a affecté l'humanité et est une des principales personnes dans ce sujet. Un autre maître qui est une des références dans ce milieu-là aussi et qui est venu plusieurs fois sur la Terre s'appelle donc Guru Padmasaprava. Il s'est transformé en particulier dans ce sujet. Il s'est transformé certaines des écoles en Tibétien. Il s'est transformé en particulier dans ce sujet. Il s'est transformé en particulier dans ce sujet. Et dans ce sujet. Il s'est transformé en particulier dans ce sujet. Et dans ce sujet, il s'est transformé en particulier dans ce sujet. Il s'est transformé en particulier dans la Terre s'appelle Nghmaba. Et il a créé au cours de ses venues l'école Nghmaba. Et ces écoles enseignent les pratiques dont je parle actuellement sur l'illumination et la transformation du corps. C'est ce qui existe qui est enseigné dans ces écoles et ce qui existe dans notre construction psychologique. Donc le but du maître, de l'enseignement, c'est de se concentrer sur ces pratiques. Donc le but du maître, de l'enseignant dans ces types d'écoles, c'est de focaliser, de fixer notre attention sur un sujet, un objet et d'éviter donc qu'il y ait des digressions de notre attention, de notre mental. Je vais vous donner un exemple de mon expérience personnelle. C'est à ce moment, ce qui s'est passé, ce que je vais vous montrer, je n'ai pas de la nourriture, je n'ai pas de la nourriture. de la nourriture. Donc quand j'ai atteint cet état d'élimination, moi, je n'avais pas absorbé de nourriture physique pendant trois mois avant. J'ai été donc considérée comme respirienne. C'était pendant ce moment-là, ces trois mois-là, il y avait des périodes pendant lesquelles mon attention, ma perception ne pouvaient pas se focaliser sur quoi que ce soit. Et... Et pendant un court moment, ma perception de tout ce qui m'entourait, mon environnement, ce monde, était complètement évanouée, coupée en morceaux. C'est comme si on jette une pierre d'un lieu très élevé, qu'il n'y a aucun obstacle, et que cette pierre continue de tomber, tomber, tomber. Donc, ma perception, qui s'entend avec un grand nombre d'énergie, a commencé à entrer dans la nature de l'esprit. Donc, ma perception, remplie de cette énergie que j'avais, a commencé vraiment à s'imprégner de cette conscience de mon être, profondément. Et j'ai pu percevoir, je commençais à percevoir la nature universelle de l'existence. Et mon corps a commencé à se dissoudre, à se transformer en lumière. Alors, il s'est dit qu'il n'est pas encore éveillé, mais il s'est dit qu'il n'est pas éveillé, qu'il n'est pas éveillé. Il s'est dit qu'il n'est pas éveillé, qu'il n'est pas éveillé, qu'il n'est pas éveillé. Et ce qui est venu, la pensée qui est venue dans mon mental à ce moment-là, c'est que, non, mais je ne suis pas une personne encore illuminée. Ceci ne peut pas m'arriver, je ne peux pas me transformer mon corps en lumière si je n'ai pas atteint l'illumination d'abord. Et sinon, une transformation de neosconnés peut... Une transformation de neosconnés peut provести à un transformateur de neosconnés, et ça peut être危険. De ce fait, il me semblait que si je n'étais pas illuminée, les résultats pouvaient être pas attendus, cette situation pouvait aboutir sur des résultats non attendus et dangereux. Et il me fallait beaucoup de travail, de nouveau s'aborder mon corps physique et de l'éducation dans la compréhension humaine. Et c'était vraiment difficile pour moi d'assembler mon corps physique et de l'éducation humaine de ce corps. C'était difficile pour elle ? Et donc, Olga nous précise que c'était difficile pour moi de rassembler mon corps physique, de le reconstituer comme il était précédemment après cette expérience. Pour 25 ans, j'ai cherché l'éducation. J'ai participé à différentes retraites et satsangs réunions de différents maîtres. Tous les maîtres s'attachent à dire que l'illumination, c'est quelque chose d'élémentaire, de simple. Et ils disent que c'est toujours avec toi que tu ne peux pas perdre ton élimination. Donc, les maîtres disent que c'est tout le temps, c'est en toi cette élimination et que tu ne peux pas la perdre. Alors, il existe des millions de personnes qui cherchent l'éducation non seulement depuis des années et des années, mais peut-être toute la vie et ils ne comprennent pas. Cependant, il y a des centaines de milliers de gens qui recherchent l'élimination, parfois pas seulement depuis dix ans, mais depuis toute leur vie presque. C'est passé le 17 septembre 2011. C'est passé le 17 septembre 2011. C'est quand j'ai réalisé ce qu'est l'élimination en fait. mais il y a un paradoxe dans ce contexte. Cependant, il y a un paradoxe dans ce contexte. L'élimination n'est pas quelque chose qui arrive comme ça en une fois, ce n'est pas comme un accident dans ta vie. C'est plutôt une perception plus détaillée de ce que tu as toujours ignoré. Et quand c'est évident, j'ai pensé, «Bоже mon, 25 ans de recherche, je ne me souviens pas de recherche, je ne me souviens pas de recherche, je suis très longtemps dans ta vie. Je me souviens pas de recherche. Je me souviens pas de recherche. et je me souviens pas de recherche. Cela m'est arrivé pendant 25 ans. C'est qui, c'est qui je ne me souviens pas de recherche ? Ok, quand ça m'est arrivé, donc, j'avais attendu pendant 25 ans, j'étais seule et j'avais mis beaucoup d'efforts pour l'obtenir. Et, tout ce que je me souviens maintenant, c'est ce que j'ai entendu de tous les maîtres sur tous les retraits. Ok, et je me suis rendu compte que ce qui était devenu clair pour moi, c'était en fait ce que m'avaient dit tous les maîtres, tout ce qu'ils m'avaient expliqué depuis toutes ces retraites et toutes ces années. Les maîtres disent que les gens qui cherchent l'illumination, c'est un peu comme un homme qui cherchait l'illumination, c'est un peu comme un homme qui cherchait l'eau, ou un homme qui cherchait pour lui-même. Il y a aussi des techniques pour percevoir l'énergie autour de nous et la matière autour de nous. Donc, ceci amène à la réalisation du corps de lumière ou du cordon de diamant. Olga, comment les gens qui nous écoutent, comment peut-on en fait passer à la pratique pour cet état, donc vers cet état d'illumination? Olga, how can we, people who are listening to you, how can one in general go into action towards the state of enlightenment? Olyga, скажите, пожалуйста, как мы, ваши слушатели, можем сделать первый шаг на пути к просвещению? Просветление, Владимир. Просветление, извините. Mariam, pour répondre à votre question, je vais faire un petit petit état d'illumination. avant tout, il faut que je fasse, que j'explique, que j'expose les erreurs, parfois, que font les personnes, et surtout, ces digressions, ces pertes de temps, qui font qu'on se détourne du chemin de l'illumination. У человека очень много представлений, и та картina мира, которую он сегодня воспринимает, складывалась из бесчисленного количества событий и факторов. The way we perceive the world that surrounds us depends on the immeasurable number of experiences and the occurrences that happen to us during our life. Ok, la manière dont nous voyons, dont nous percevons le monde autour de nous, l'environnement autour de nous, dépend des différentes expériences que nous avons eues au cours de notre vie. Si tu avais su quelles étaient tes erreurs au moment où tu les avais faites, tu ne les reproduirais plus, il n'y aurait plus d'erreurs. Il n'y aurait plus d'erreurs en satsang, c'est à dire de la communication du master avec des enseignants, afin que le master puisse découvrir ces erreurs et les enseignants. C'est ça que c'est, c'est ça que représente le satsang, cette interaction entre le maître et l'élève, interaction dans laquelle le maître repère les erreurs de l'élève. Il y a cependant plusieurs erreurs qui entraînent, qui amènent des problèmes dans la réussite, l'atteinte de cet objectif. Nous allons faire une liste rapide de toutes ces erreurs et en parler brièvement. Et ce que nous allons comprendre, c'est déjà une grande aide pour toi qui nous écoute. L'égard la plus commune est de penser qu'une personne n'est plus qu'une personne qui devient illuminée change complètement l'espace de quelques secondes, quelques instants. Non-illuminée, illuminée, tout d'un coup, paf, un énorme changement. Un autre croyant, c'est de penser que la personne illuminée va soudain avoir un énorme pouvoir comme dire le futur, l'éviter, etc. Cette croyance, ces croyances viennent du fait que certains maîtres qui ont atteint cet état d'élimination ont montré aux autres leur pouvoir, leur capacité. Et les gens, donc, s'imaginent que ces éléments sont reliés. Mais comme je l'ai déjà dit, paranormales sont связées avec un certain nombre d'élimination énergique, et le développement d'élimination, comme je l'ai déjà dit, comme je l'ai déjà dit, cette croyance, c'est grâce à un certain nombre d'élimination énergique. Comme je l'ai déjà dit, ces capacités viennent en fait, ces pouvoirs viennent de la circulation harmonieuse de l'énergie dans tous les canaux. Et ces capacités sont plus développées en pratiquant le yoga, par exemple. La deuxième erreur est de l'élimination énergique. La deuxième erreur est de l'élimination énergique. de l'élimination énergique. La deuxième erreur est de l'élimination énergique. La deuxième erreur est de l'élimination énergique. et que les personnes entendent des maîtres, tu devrais être ici, là et maintenant, à l'instant présent, vivre dans le présent. Et quelqu'un pense, oh, il y a un nouveau problème. Donc la personne tendance à penser qu'il a un nouveau problème. Donc quand on entend ça, on a tendance à se dire, oh, j'ai un nouveau problème. Je ne suis pas ici et maintenant, je dois faire quelque chose de plus pour être dans le moment présent. Donc on peut se dire à ce moment-là, bah non, je ne suis pas dans l'ici et maintenant, je ne suis pas dans le moment présent. Donc je dois faire quelque chose de plus pour être dans le moment présent. Donc je dois encore faire quelque chose de plus, de me concentrer, d'apporter un effort pour changer ma vie. Cependant, il n'y a pas d'autre temps dans l'univers, seulement l'instant présent, le moment présent. Nous sommes toujours ici et maintenant, dans le présent. On est tout le temps dans l'ici et maintenant, dans le présent. On suppose que quelque chose t'a amené vers le passé ou vers le futur. Ce point du temps est toujours le même ici et maintenant. c'est ce dont les maîtres parlent, c'est en fait les pensées, l'entraînement des pensées. Ça veut dire qu'en fait, c'est l'attention qui est soit tirée vers le passé, soit tirée vers le futur. Mais quand on réalise, cependant que la pensée se manifeste ici et maintenant, il n'y a donc plus de contradictions avec le moment présent l'ici et maintenant. on est toujours ici et maintenant et plus ailleurs dans le temps. Donc, les pensées et le contenu des pensées sont la même manifestation de vie. La deuxième erreur suivante est plus reliée à quelque chose d'ésotérique. C'est plus le désir de se détacher de l'ego. Donc, je me suis intéressé à ce qu'est l'ego. Donc, je me suis intéressé à ce qu'est l'ego. Est-ce que l'ego ? Histoire de l'existence et l'apparence de ce terme. Qu'est-ce qu'il signifie ? Comment a-t-il émergé ce terme ? Donc, j'ai ouvert, j'ai utilisé Wikipédia et j'ai trouvé le texte suivant sur sa définition de l'ego. Ce qui est vraiment intéressant dans ce long texte, c'est que le mot «egg » C'est l'ego. C'est l'ego. C'est l'ego. C'est l'ego. Ce qui est étrange dans cette définition de l'ego que j'ai trouvé, c'est que le terme, dans ce texte, nous indique que, enfin, la définition nous indique que le terme vient d'une langue proto-indo-européenne qui est en fait à l'origine de la langue occidentale, des Européens. Ok, vous avez dit que c'est l'origine de la langue européenne ? Vous voulez dire que l'ego proto-indo-européen est l'esprit d'esprit 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 ? Il y a une théorie dans l'esprit d'esprit d'esprit ? Oui, il y a une théorie dans l'esprit contemporain. Une théorie dans l'esprit d'esprit d'esprit. OK D'accord. Donc c'est bien que le terme « ego », selon cette définition, viendrait donc d'une culture européenne ancestrale. Et donc dans cette langue ancestrale, dans cette culture ancestrale, le terme de ego signifie je, je suis. Et c'est commun avec les mots en Russie, allemand et russien, germain et anglais. Donc les termes en Russie, en allemand et en anglais sont similaires de je, je suis. Et donc avec le temps, ce terme a été transformé dans la langue latine. Pour arriver au terme complet de ego, donc de ego on est arrivé à ego en fait. Dans la signification, je suis en tant que personne. Et donc l'émergence, l'utilisation de ce mot ego, de l'émergence la plus globale, est arrivé au début du 20e siècle. Quand les psychologiques, en particulier Freda ou Carl Jung, qui s'est développé au début du 20e siècle, qui s'est développé au début du 20e siècle. Lorsque les écoles, gérées par Carl Jung et Sigmund Freud, ont vraiment généralisé et mis au jour, mis au dévoilé au public, les études faites sur l'ego justement. Donc dans l'explication de leur théorie, il émergeait les termes d'ego et de super-ego. Et beaucoup d'esprit, qui s'entendent, s'entendent, s'entendent de faire à l'émergence d'ego et s'entendent de faire à l'émergence. Un grand nombre de personnes recherchant l'illumination ont cru qu'il fallait se débarrasser de l'ego et de super-ego pour atteindre cet état. Cependant, c'est très difficile de se débarrasser de quelque chose que l'on a jamais perçu. Je n'ai jamais rencontré une seule personne qui a pu percevoir son ego dans tous les âges possibles. Si tu essayes de trouver ton ego, tu ne le trouveras justement jamais. Comment peut-on se débarrasser de quelque chose que l'on ne perçoit même pas ? Ce terme, c'est juste un pronom, un terme qui remplace quelque chose mais qui n'existe pas. Donc quand j'interagis avec des personnes qui me disent pendant les satsangs que je voudrais donc me débarrasser de mon ego ? Je cherche d'abord à trouver qu'est-ce que la personne veut dire quand elle parle d'ego ? Je veux dire qu'il est « je veux être dépassé ou jalousie » ou « je veux me débarrasser de mon avarice » ou « je veux me débarrasser de ma jalousie » ? C'est quelque chose de très particulier. C'est une chose de très récemment de réfléchir. Ce sont des ressentis, des émotions particulières que l'on peut sentir en nous. c'est quelque chose avec lequel on peut travailler directement donc ce n'est pas l'ego c'est ces émotions que tu dois te débarrasser le deuxième problème c'est quand quelqu'un vient à sa tzanka et dit qu'il veut connaître sa tzanka un autre erreur c'est quand quelqu'un vient à sa tzanka et dit qu'il veut percevoir sa tzanka on ne fait pas d'enregistrement sans qu'il y ait de personnes effectivement d'invités qui arrivent tels que l'étoile donc il y a des choses effectivement que les personnes parfois donc l'autre erreur c'est que quelqu'un souhaite connaître son moins supérieur je fais ces mêmes erreurs pendant 25 ans donc quand quelqu'un me dit ça je me sens un peu amusé par ce fait donc moi aussi j'ai fait ces mêmes erreurs pendant 25 ans et quand quelqu'un me pose cette question je suis je ne suis pas forcément étonnée par ce qu'il me dit en fait donc la réponse que j'ai envie de lui donner c'est combien de toits supérieurs tu as ? et comment tu les change de toi ? et comment tu passes de l'un l'autre ? comment tu changes de toi ? il y a quelques temps j'ai regardé un show télévisé avec un docteur un psychiatre et il a dit qu'il avait un patient qui avait 143 versions de lui-même et une de ces versions était juste un canard donc tu as une personne qui dit qu'il y a un canard ? et donc parfois quand cette personne me demande je cherche à connaître mon moi supérieur et j'ai envie de lui répondre est-ce que tu as un toit supérieur qui ressemblerait à un canard par exemple ? et quand la personne a ce retour elle se dit vraiment que les choses me paraissent étranges et plutôt drôles en fait ? et quand la personne a ce retour elle se dit vraiment que les choses me paraissent étranges et plutôt drôles en fait ? qui sont sous-étendre ? en vrai c'est une autre chose auquel la personne a dit qu'il y a une personne a dit qu'il y a et qu'il y a des horaires et probablement la plus importante que la personne a dit qu'il veut se faire faiblement Donc, une des plus grosses erreurs, probablement la plus grosse, la plus centrale, est quand une personne dit qu'elle veut se débarrasser de son mental. Mais avant de pouvoir s'en débarrasser, il faut que tu comprennes ce que c'est d'abord. Donc, quand on demande aux maîtres orientaux, qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils signifient le mental ? La réponse est «c'est tout ». Et qu'est-ce que «tout » signifie ? C'est notre pensée. Nos pensées. Emotions. Nos émotions. Jelanions. Our wishes. Ossuchions. Our perceptions. Our feelings. Nos sensations. Et comme следствия d'action. Et donc, nos actions. Et donc, nos actions. Et donc, nos actions. Et donc, nous sommes les actions. Et donc, c'est égal à nous-mêmes, en fait. Et les gens se disent que s'ils arrivent à se débarrasser des pensées qu'ils ont dans leur mental, ils peuvent se débarrasser des pensées qu'ils ont dans leur mental, ils peuvent se débarrasser des pensées qu'ils ont dans leur mental. Ils peuvent se débarrasser de ce dialogue intérieur qu'ils peuvent avoir parfois. Donc, c'est ce qui se dépasser. Et ensuite, que vient l'illumination ? En l'élimination. En l'élimination, il y a une pratique qui s'appelle Samadhi. Dans l'Orient, en Europe de l'Est, il y a des pratiques que l'on appelle, dans le monde de l'Est, plutôt, il y a des pratiques que l'on appelle Samadhi. Un homme se concentre très profondément sur ses perceptions. Une personne se concentre très fortement, profondément sur ses perceptions. Et cette concentration est tellement puissante, profonde, que ça affecte le processus dans le corps physique. Et cette concentration est tellement puissante, profonde, que ça affecte le processus dans le corps intérieur. Le corps commence à produire des éléments chimiques particuliers. Et une personne peut rester dans cet état pendant très longtemps, sans changer, sans devenir, sans vieillir. Il est possible pour une personne de rester dans cet état pendant des dizaines d'années. Il y a une pratique qui consiste à faire cette pratique du Samadhi sous l'eau pendant plusieurs jours. ou bien enterré dans le sol, dans la terre. Cependant, quand une personne sort du Samadhi, alors son mental est toujours là à travailler. Mariam, peut-tu me dire s'il y a un moment dans ta vie où le mental arrête de travailler ? Quand tu dormes ou quand tu es très concentré sur quelque chose ? Quand tu dormes ou quand tu dormes ou quand tu dormes très fort ? Quand tu dormes, tu as concentré sur quelque chose ? Oui, peut-être que tu as concentré sur quelque chose ? Mais tu as concentré sur quelque chose ? Mais tu as toujours des sens, tu as toujours des perceptions de ce que tu fais. Quand tu es très concentré sur un objet, effectivement tu peux ne pas avoir de pensée, mais tu es toujours donc... Ton mental travaille toujours en fait. C'est ça, donc le mental travaille toujours parce que tu es focalisé sur quelque chose, que ton attention est portée sur quelque chose. C'est-à-dire qu'au moment où le mental revient, sa nature originelle, c'est quand tu dormes sans rêver. Et quand le mental, le seul moment où le mental revient, sa nature originelle, c'est quand tu dors sans faire de rêve. Cependant, ceci n'est pas l'illumination. Cependant, ceci n'est pas l'illumination. Parce qu'il n'est pas l'illumination. Parce qu'il n'y a pas de perception. Parce qu'il n'y a pas de perception. Au début de l'entrevue, j'ai dit que la perception devrait rester. Donc la plupart des gens, quand ils cherchent à atteindre l'illumination, ils se battent contre leurs pensées, sans réaliser que ces pensées-là, se battre contre ces pensées, en fait, ça ne sert à rien. Quand une personne cherche le chemin, la voie de l'illumination. Il croit que cette élimination va lui apporter à la joie, ou lui retirerà un inconfort. Donc il y a un grand nombre de pensées, des points de vue de ce qu'il y a de l'esprit. Donc il y a différentes perceptions, visions de ce qu'est le bonheur. Alors ça résulte sur une perception erronée de ce que l'illumination est. Donc les personnes qui recherchent l'illumination s'imaginent qu'elles vont avoir de nouvelles sensations dans leur vie, une fois cet état atteint, et que c'est ça que représente l'illumination, cet état donc de nouveaux ressentis. Mais comme je l'ai déjà dit, l'illumination, c'est l'entendement de la nature de l'esprit. Et comme j'ai dit, l'illumination, c'est en fait la compréhension de la nature du mental. Cela ne dépend pas de l'état de nos émotions, de nos sens et de nos idées. L'illumination, c'est le fait de comprendre comment la nature du mental manifeste l'existence. processus. Et de cette manière, tu comprends ce qu'est ce processus et tu le vis. Et en fait, nous pouvons essayer un premier exercice aujourd'hui. Mariam, je vais te demander ton assistance pour faire cet exercice. OK. OK. Et, euh, prежде чем начать, je voulais vous poser une question. OK. Si Mariam m'a aidé, nous pouvons passer le premier exercice et le faire évident pour les étudiants. Donc, si j'accepte moi, Mariam, de faire le cobaye, comme on dit, nous pouvons donc tester ce premier exercice avec vous pour cet exercice qui correspond à un exercice pour l'illumination. OK. Merci Mariam. Merci Mariam. OK. Yes, Argya, we are good. Sогласны ли вы, Mariam, с моим утверждением? Do you agree with my statement, Mariam? Est-ce que tu es d'accord avec ma phrase? We cannot control our thoughts, emotions and feelings. Nous ne pouvons pas contrôler nos pensées, nos émotions et nos sentiments ressentis. Donc, ma réponse est non, je ne suis pas d'accord. I disagree. My answer is I disagree. I disagree. I agree with you. I agree with you. Thank you Mariam. Thank you Mariam. Thank you Mariam. Thank you Mariam. I believe that most of our listeners would say the same. Il me semble que la plupart de ceux qui nous écoutent aujourd'hui répondraient la même chose. Je suis en désaccord avec cette phrase. Nous pouvons discuter et argumenter sur ce sujet pendant très longtemps. Mais, en ce moment-là, seulement l'expérience personnelle a un intérêt. Nous percevons notre environnement, notre vie à partir sur la base de nos expériences personnelles justement. Oui, je sais qu'il me semble à cause d'un associations. I have basé mon statements sur l'entêtement sur l'entêtement. J'ai basé mon avis sur l'entêtement sur l'entêtement sur l'entêtement. Si nous sommes attentifs, suffisamment attentifs pendant la méditation, donc là, mon affirmation se base sur ma compréhension personnelle. Vous pouvez réaliser le fait que d'abord se manifeste la pensée, ou les émotions, les sensations, les ressentis. Et ensuite, nous percevons ces émotions, ces sensations, ces ressentis, après qu'ils aient émergé. Donc, l'attention est focalisée sur l'objet qui existe déjà. Notre perception est donc un peu en arrière par rapport à l'avancée de ce qui se passe en nous. Donc, en premier, c'est d'abord les pensées ou les sensations qui apparaissent. Et ensuite, c'est la perception de ces éléments qui apparaît une fois que ces pensées et ces sensations sont apparus. Nous ne pouvons pas programmer à l'avance, savoir à l'avance, quels pensées, quels désirs nous aurons dans la seconde qui suit. En plus, nous pouvons penser que demain, par exemple, à 12h, je vais penser à ceci et à ceci. On peut dire, on peut avancer que demain, par exemple, à 12h, je vais penser et faire ceci. Mais en fait, on n'a aucune certitude que cela va arriver à cette heure exacte. Et très peu de gens regardent leur vie de ce point de vue. La perception, c'est le fait de focaliser son attention sur ce qui est autour de nous à l'instant présent, maintenant et ici. Le processus de la vie qui continue en fait. C'est pourquoi les maîtres disent que nous sommes comme des poissons qui cherchent l'eau. Je vais vous montrer. Je vais maintenant faire un petit expérience, c'est faire le premier expériment. C'est-à-dire que nous pouvons faire l'exprimer. Nous pouvons faire l'exprimer. On peut faire l'exprimer 5 minutes. Et si Marie vous aure, vous pensez, on va faire 5 minutes. Pour voir il y pour que réellent les émotions, 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 les émotions comme des déceits de la vie. Donc je te demande à toi qui nous écoute et puis donc moi ici présente je vais faire le cobaye. Je te demande donc pendant cinq minutes de méditer puis de regarder la manière dont tes pensées et tes sensations s'organisent, s'orientent à l'intérieur de toi et émergent. Ok. Mariam, ok ? Ok, yes. Oui. Yes, yes. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Et dans le processus de réalisation de ce exercice, faites attention à ce que vous ne pouvez même même si vous ne pouvez même pas dire quand les émotions et les sensations disparaissent. Parfait, donc rappelle-toi bien, prends bien en note, quand tu fais cet exercice, tu ne peux pas savoir quand les émotions et les sensations disparaissent. Tu peux seulement dire que ta pensée précédente est remplacée par une nouvelle. Et s'il n'y a pas d'autres pensées qui suivent, qui sont remplacées par d'autres, donc, ça veut dire que ton attention est focalisée sur un ressenti, une émotion, un objet en fait particulier. Donc, si nous regardons la chose de ce point de vue, nous ne pouvons pas contrôler ce qui s'est déjà passé. Comment peut-on contrôler une pensée qui est apparue, puis qui a disparu, qui a été remplacée par une autre? Donc, nous pouvons maintenant passer à l'exercice qui va nous prendre 5 minutes. Ok. Je vais répéter l'essence de l'exercice à nouveau. Donc, je vais vous demander, au cours de 5 minutes, à regarder, comment nous réveillons dans notre воспréciation de la pensée, nous avons fait quelque chose, pour que cette pensée est apparue dans notre воспréciation, ou non. Donc, je voudrais vous demander, au cours de 5 minutes, à voir comment votre pensée apparaît et disparaît, et si vous pouvez le contrôler ou non, et si c'est spontané ou non. Donc, pendant 5 minutes, regarde, observe la manière dont tes pensées apparaissent, disparaissent, perçois comment elles s'organisent, et vois si elles sont donc spontanées ou pas. Enfin, observe, en fait, tes pensées apparaître et disparaître, et si tu peux les contrôler également ou pas. Et quand on répondit à ce sujet, ou quand les expériences, les expériences, les expériences seront évidentes, je vous demande de changer votre attention sur les sentiments, les émotions, les sentiments, tout ce qui nous présente, tout ce qui nous présente, et de regarder sur ce sujet. Et quand on a fait les résultats de notre test de pensées, je vous demande de faire le même avec les sentiments, avec les sens, avec les émotions, et on va voir quelle réponse va être. Et quand nous avons fait cet exercice avec les pensées, on fait ce même exercice avec les émotions, les sensations, les ressentis, et on voit quelles sont les réponses, les retours. Donc, cinq minutes ? Et ? Qu'est-ce que tu disais la dernière fois ? Non, j'ai juste dit que cinq minutes est suffisant pour vérifier les émotions, les pensées, les sensations, les ressentis, les émotions. Donc, Mariam, si tu es prêt, nous mettons le timer, le chronomètre, et on peut commencer. Yes, show ! Oui, bien sûr ! Bien, je suis prêt. Bien, je suis prêt. Let's start. Commençons. Uncinux. Donc, ça va faire l'émotique. Uncinux. 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 C'est parti. 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 So, parti. So, ... 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